Bonjour chers amis francophones, amis acadiens et amis de la francophonie. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons cette année dans le cadre de notre Assemblée générale annuelle 2020. Cette année, vous le savez, tout est différent et les activités et services en ligne prennent une dimension inédite. Ce sera le cas de notre AGEA aujourd'hui. L'année 2019-2020 aura vu de nombreuses avancées dans le développement de notre francophonie. Tant au niveau provincial qu'au niveau national. Sur le plan des langues officielles, le Mouvement francophone national, dont la Fédération des francophones de Terre-Neuve et Labrador fait partie, a obtenu des améliorations significatives aux Règlements sur les langues officielles. Donc, par exemple, le fait que tout bureau fédéral situé à moins de 25 km d'une école francophone devra bientôt offrir des services en français. Ou encore, et pas le moindre, une amélioration de la formule de recensement des minorités linguistiques, laquelle, on le savait déjà, va avoir un impact très important pour notre province lors du prochain recensement en 2021. Ces derniers mois, nous nous félicitons des avancées également obtenues pour notre éducation en français. Nous soulignons tout particulièrement le travail et la ténacité remarquable des francophones de la Comte britannique qui ont tenu de la Cour suprême du Canada un jugement très important pour la défense de nos droits et qui interdit désormais nos gouvernements provinciaux et territoriaux de ne pas répondre à nos droits en éducation sous de prétexte budgétaire. Le prochain recensement fera également, et pour la première fois, le dénombrement des ayants droit à l'éducation dans la langue de la minorité. L'absence de ces chiffres faisait jusqu'à là cruellement défaut pour argumenter nos revendications en infrastructures scolaires et occasionnant partout au Canada, donc aussi chez nous, la construction d'écoles sous-dimensionnées. Reste que nous sollicitons encore le gouvernement fédéral pour moderniser la Loi sur les langues officielles, laquelle après plus de 51 ans est probablement la loi la moins respectée du pays, et en en est grand besoin. Tant au niveau provincial que fédéral, nous restons engagés dans le développement de l'offre de services gouvernementaux en français. Bonjour, je suis Gaël Corbineau, directeur général de la Fédération des Francophones. Au cours de l'année écoulée 2019-2020, nous nous réjouissons de l'augmentation très importante de beaucoup de dossiers. Le financement des organismes déjà au niveau provincial a été significativement renforcé, en particulier ceux du secteur de la culture et de la jeunesse. Durant l'année 2019-2020, la Fédération a également significativement augmenté son offre de services et d'activités à travers tous ces différents dossiers. Notons en particulier la création d'un réseau justice en français, qui va permettre de travailler pour développer l'offre de services dans ce domaine-là, dans notre langue. Les projets des aînés ont significativement augmenté. Avec une vision assez loin, on a des projets qui vont courir jusque dans les quatre prochaines années et qui va permettre enfin, et surtout dans cette période particulière, de mieux servir nos aînés francophones et acadiens de la province. Et cette année, due à la pandémie qui nous oblige à innover, nous allons diffuser tout au cours de la semaine des capsules pour représenter nos activités sectorielles que nous avons pu effectuer durant l'année écoulée. Restez à l'écoute! Difficile de ne pas mentionner en cette période particulière la situation que nous vivons tous depuis des mois avec la crise sanitaire de la COVID-19. Cette situation est très difficile à vivre pour nombre d'entre nous, tant sur le plan familiaux, scolaire, professionnel et bien sûr de la santé. Tous nos organismes, dont la Fédération des francophones d'Éternel-Valabrador, ont fait beaucoup pour s'adapter à cette situation inédite et tenter de se réinventer. C'est primordial pour assurer leur mission, mais surtout pour nos concitoyens. L'expérience l'a malheureusement déjà fait à percevoir. La place du français se fragilise dans cette période où chacun se renferme dans sa bulle. Les activités en ligne sont importantes et nécessaires pour limiter l'isolement social de beaucoup, dont les plus vénérables, mais elles ont aussi leurs limites. La réduction des échanges sociaux que nous connaissons tous est malheureusement préjudiciable à la préservation de notre langue. Nous espérons que cette période sera passée au plus vite et nous devrons ensuite tous collectivement nous remonter les manches pour rattraper le terrain perdu. En attendant ceci, je vous encourage à bien prendre soin de vous et de vos proches. Comme vous le voyez, la FFTNL a encore le vent dans les voiles et ceci est possible grâce à une équipe professionnelle issue de divers horizons et dont chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je souhaite ici remercier toute l'équipe et la félicité pour ce travail au quotidien au service de nos communautés. À bientôt et j'espère pouvoir vous retrouver tous en personne le plus vite possible. Merci. Merci.